Salut les amis, ici TheProdorty, alors bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister à produire de la pleurote. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Voilà les amis, ici j'ai reçu deux sacs de mycélium de pleurote avec notre partenaire donc le goût du naturel que vous allez pouvoir retrouver dans le lien sous la vidéo. Les sacs de mycélium ressemblent à ça et on va préparer un substrat que vous allez découvrir après dans la vidéo qui va vous permettre justement de créer et de faire de la culture de pleurote. Aujourd'hui on va produire de la pleurote dans un substrat de paille et dans un substrat de mar de café. Donc les mycéliums de pleurote ont été fournis par le goût du naturel. Au niveau du matériel, pour produire ici ces fameuses pleurotes, on va avoir besoin de différents éléments. La première chose c'est d'avoir une table qui va être nettoyée et qui va être passée à l'alcool pour avoir un endroit le plus sain possible. Ensuite on a une deuxième bouteille ici qui va nous permettre de désinfecter nos mains puisqu'on doit travailler dans un milieu qui est sain et qui a indemne de pathogènes. Ensuite vous allez avoir besoin d'un seau qui va être percé. Donc là ici j'ai pris une contenance d'environ 15 à 18 litres qui a été percé ici diamètre 10 pour avoir les apparitions de pleurote qui vont apparaître ici. Ensuite vous allez avoir besoin de sopalin qui va permettre le nettoyage de votre table. Donc on va avoir besoin ici de blé qui a été stérilisé que l'on va faire chauffer et également du mar de café, ce fameux mar de café qui a été également stérilisé qui va nous apporter tous les éléments et oligo-éléments nécessaires pour la production ici de la pleurote. Concernant les gros outils, les gros matériaux, on va avoir besoin de paille qui est là sur le côté que l'on va également stériliser par la suite et on va avoir besoin d'un broyeur qui va permettre d'avoir des petits morceaux de paille de 5 à 10 cm qui vont nous permettre la propagation du mycélium dans le substrat de mar de café et de paille. Alors concernant les mycéliums, ça se présente sous cette forme là. Vous allez recevoir un paquet rempli ici de mycélium que l'on voit sur le pourtour. Donc ce mycélium va être mélangé au substrat qui va permettre sa propagation et quasiment au bout de 3 à 5 semaines vous aurez l'apparition de vos pleurotes que vous pourrez consommer. La première opération va consister ici à s'occuper de la paille. Donc là on y va, on va aller broyer et ensuite on va s'occuper de stériliser l'ensemble des ingrédients. Concernant le broyage de la paille, donc on va utiliser le broyeur, on va incorporer la paille délicatement à l'intérieur et on pourra récupérer l'ensemble dans le petit réceptacle qui va nous permettre ensuite de stériliser l'ensemble de cette paille. Alors au niveau de la paille, vous allez devoir choisir une paille qui est saine, si possible biologique, c'est pas une obligation mais je vous conseille vivement. Elle doit être saine sans moisissures pour permettre le bon développement et le meilleur développement possible pour vos mycéliums de pleurotes. Alors voilà à quoi va ressembler la paille après. Donc on va continuer d'en refaire pour remplir un bac complet qui nous permettra ici de faire quatre à cinq seaux de pleurotes. Allez c'est parti au travail ! Alors la première étape va consister à remplir comme je l'ai fait ici de la paille qui a été broyée vers ici ce gros contenant. Donc on va la prendre et on va tasser pour ensuite la stériliser. Concernant la stérilisation, on va devoir faire chauffer quasiment pendant deux heures à environ 75 degrés la paille, donc que l'on aura humectée ici pour pouvoir se débarrasser des pathogènes nuisibles au développement de la pleurote. Donc je vais terminer ça, on va remettre de l'eau dedans et ensuite on va mettre ça sur le feu pour pouvoir se débarrasser de ces pathogènes. Donc je vais remplir ici le grand faitout avec l'eau et ensuite on va porter ça sur le feu, encore une fois à 75 degrés. Allez c'est parti donc on va laisser ça deux heures en place. Pendant ce temps là je vais m'occuper du reste à savoir donc du blé ici présent et également du mar de café que l'on va également stériliser. Alors le blé ici on va le stériliser pendant 1h30 donc on va faire la même opération que pour la paille et on va s'occuper de la stérilisation également du mar de café donc qui va être les éléments les plus importants lors de cette étape puisque ça va me permettre d'avoir toutes les chances de mon côté pour la production de cette pleurote. Donc je vous parlais d'éléments indispensables, c'est la stérilisation de l'endroit où vous travaillez. Pendant que ça stérilise ici donc notre paille et notre blé et le mar de café, on va nettoyer et stériliser sa table également à l'alcool ce qui va me permettre de travailler dans des conditions les plus favorables possibles. Donc une fois que notre table est désinfectée, on va également profiter pour désinfecter ses mains mais avant ça j'aimerais vous parler également de la suppression de l'eau au niveau de la paille donc on a ici préparé un gros contenant qui a été percé dans le fond. On va égoutter donc cette fameuse paille pendant une journée environ pour éviter d'avoir une paille qui soit trop humide qui nuirait au développement ici de cette fameuse pleurote. Les mains ont été désinfectées à l'alcool, cette paille a également été stérilisée donc on l'a passé dans cette fameuse passoire qui a été réalisée par nos soins. Vous pouvez voir qu'il y a différents trous de drainage qui va permettre l'évacuation de l'eau donc à la fois sur les côtés mais en dessous aussi pour éviter d'avoir une paille qui soit trop humide encore une fois qui permettrait et empêcherait l'apparition du mycélium et le développement du mycélium de pleurote. Donc là la paille est stérilisée, on va pouvoir travailler dessus avec le mar de café et le blé. Alors première étape, encore une fois, à chaque fois je viens désinfecter mes mains et maintenant on va prendre la paille, on va l'étaler dessus ensuite on viendra étaler le mar de café au-dessus et enfin on terminera par le blé. Donc la paille ici est humide mais elle n'est pas mouillée, c'est vraiment la clé de la réussite. Faites bien attention à ça. Première étape réalisée, donc la paille est bien humide, c'est le cas de le dire et ensuite on va disposer le mar de café sur l'intégralité et enfin on terminera par le blé. Donc le mar de café ici est disposé, je vais maintenant prendre le blé stérilisé et pareil on va l'épandre sur l'intégralité ici de notre paille et de notre mar de café. Donc voilà, maintenant le blé est à environ 25 degrés donc c'est suffisant ici. On va l'épandre donc de manière homogène sur l'intégralité. Le blé ici aura un rôle pour apporter des éléments nutritifs à la pleurote. Alors une autre étape importante, forcément ça va être l'ouverture de son sac de mycélium. Ici la compression est vraiment importante, ce qui prouve bien qu'ici on a des mycéliums qui se sont bien développés de manière très très dense. Alors au niveau du sac, pareil, c'est un sac qui est micro perforé qui permet les échanges gazeux entre l'intérieur de mon sac et l'extérieur forcément. Donc là ici on va ouvrir ça et ensuite on va pouvoir casser le bloc de mycélium pour pouvoir l'épandre sur l'intégralité ici de notre substrat. Maintenant j'ai ouvert le sachet et je vais commencer donc par émietter l'intégralité sans ouvrir le sachet puisqu'il est micro perforé. Ce qui va me permettre d'éviter la contamination à l'intérieur de mon sac. Donc concernant le lardage, l'incorporation ici du mycélium sur notre substrat, il faut compter environ 2%. Donc là ici j'ai comptabilisé, on a environ 50 kg de matériaux, d'eau, paille, marre de café et blé. Et donc on va y mettre ici la moitié de notre sac de mycélium sur l'intégralité de la planche. Alors regardez un petit peu au niveau de l'émiettage ici. Donc on a encore des mottes qui sont présentes à l'intérieur de notre sac. Donc on va veiller à ce que l'intégralité ici soit bien émiettée. Ce qui permettra d'avoir le meilleur développement des mycéliums sur l'intégralité de notre substrat ici. Alors forcément ici on n'oublie pas la désinfection de ces outils à l'alcool. Et on peut repasser un coup sur ses mains pour travailler maintenant le mycélium. On va pouvoir propager le mycélium sur notre substrat. Donc là on va veiller à en mettre la moitié de manière homogène. Donc généralement je fais ça en deux passes, une passe avant, une passe arrière. Donc les mycéliums sont mis en place, maintenant on va mélanger l'intégralité donc en essayant d'homogénéiser le tout. Alors s'il reste quelques petites mottes, on vient les écraser et affiner le tout pour faciliter la propagation du mycélium. Notre substrat avec les mycéliums est prêt. En discutant avec des professionnels, je me suis aperçu que le fait de tasser notre substrat dans les seaux, donc qui est la prochaine étape. Donc nos seaux qui ont été javelisés, qui ont été séchés, on va y incorporer le substrat que l'on va tasser de manière la plus forte possible qui va nous permettre le meilleur développement du mycélium, un maximum de pleurotes dans nos seaux qui vont arriver ici par les différents orifices que l'on aura créés. On va remplir au fur et à mesure. Ici j'ai compté entre 4 et 6 contenants pour l'intégralité du substrat avec les mycéliums ici. Maintenant, prochaine opération, le remplissage de nos seaux. Voilà, alors la phase de remplissage est terminée pour nos 4 seaux ici. Donc ils font environ 7 à 8 kilos, ce qui est déjà un score pas mal. Alors ici, il faudra bien veiller à ce que vous tassiez correctement l'intérieur de notre contenant et que vous fassiez ici au niveau des orifices une apparition au niveau de la paille pour que le champignon puisse se développer à l'extérieur et non à l'intérieur. Ça c'est assez important, donc veillez bien à ce que la paille soit en contact direct des orifices. Donc là ici, je vais pouvoir fermer le dernier seau. Et maintenant, on va parler des conditions de production et des conditions d'élevage, d'incubation ici de nos champignons. Idéalement, il faudrait que la température soit entre 25 et 27 degrés pour le stockage au niveau de l'incubation de nos champignons. Je sais qu'à la maison, c'est difficile d'avoir des températures de cet ordre-là. Le seul changement qui pourrait se passer, c'est une prolongation au niveau de la durée de culture de ce champignon. Vous pouvez totalement réaliser la culture de ce champignon à une température entre 20 et 22 degrés. Donc dans un endroit occulté pour que le champignon se fasse. Le seul petit bémol, c'est que des autres champignons qui ne seraient pas forcément comestibles puissent se développer et concurrencer donc nos fameuses pleurotes ici que l'on a voulu cultiver. Je vais aller placer les fameux seaux dans la maison. Quelques éléments à savoir. Donc c'est que la première chose, je vais tous les superposer et je vais disposer au-dessus un sac poubelle hermétique qui va me permettre d'occulter l'intégralité des seaux. Et ce, pendant 3 à 4 semaines. Donc ce qui va me permettre d'avoir un endroit totalement occulté pour nos champignons et nos seaux. Et ensuite, on viendra retirer notre sac pour faire le déclenchement de la production qui me permettra de récolter mes pleurotes au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on va à la maison, on va les placer. Alors voilà les amis jardiniers. Donc là, on situe un mois après notre confection ici des seaux. Donc j'ai échelonné les rotations de pleurotes afin d'en avoir sur le long terme. Donc là ici, un bac qui est très très bien avancé. Donc je me suis permis de le sortir avec notamment des pleurotes ici qui peuvent être récupérables d'ici quelques jours. Donc je vais récupérer les plus grosses. Et on va profiter en même temps donc de les asperger d'eau afin de réguler l'hygrométrie à l'intérieur de notre maison. Donc sachant qu'ils ont été placés dans la maison sans lumière directe et avec une température assez importante si possible aux alentours des 20 à 25 degrés pour avoir justement donc nos formations ici de pleurotes. Donc ce bac en dessous va être placé également à la maison et celui-ci donc va être placé également sur la hauteur afin de récupérer les pleurotes ici qui vont sortir. Alors voilà, ça va être à vous de jouer. Si vous voulez maintenant produire vos pleurotes vous-même, vous savez comment faire. Je vous laisse découvrir les autres tutos. On se retrouve sur la chaîne. A très bientôt les amis. Un petit partage et un like. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada